Brigadex 2012 est le dixième séminaire annuel organisé par un état-major de force au profit des officiers généraux commandant de brigade de la force terrestre. Son objectif est de permettre aux participants de réfléchir et d'échanger sur les conditions d'engagement opérationnel d'une brigade interarmes et sur le rôle d'un officier général français en situation de commandement en opération. Cette année, il a eu lieu à Besançon du 16 au 20 janvier. Donc cet exercice s'était conduit à partir d'un thème générique sur une situation complexe enchaînant plusieurs opérations. Une opération amphibie, donc une opération d'entrée en premier, ensuite une opération de coercition conduite dans un cadre multinational, notamment avec les britanniques, et enfin des opérations de stabilisation. Un des points particuliers de cet exercice, c'était bien de mettre en lumière le rôle particulier à la fois des médias sociaux et des réseaux sociaux, et la façon d'appréhender cette problématique nouvelle. Des journalistes de différentes chaînes nationales ont été invités à participer au séminaire pour débattre sur la question des médias et des réseaux sociaux. Par rapport aux informations qui nous arrivent sur Internet, effectivement il y en a énormément. Et le problème c'est pour nous, effectivement, de faire le tri. Et ce n'est absolument pas facile. On est tous en tête ce qui s'est passé à Timichouara, où là, bon nombre de journalistes ont parlé de massacre, alors qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, quand on voit ces images qui nous arrivent sur Internet ou par les réseaux sociaux, est-ce que ce sont des vraies images ? Est-ce que ce sont des images qui ont été manipulées ? Ou est-ce que ce sont même des images anciennes qu'on nous prétend et qu'on nous vend comme des images aujourd'hui ? Les armées ont bien pris en compte la nécessité et les risques de l'utilisation des médias et des réseaux sociaux dans le processus décisionnel. Elles ont su s'adapter au rythme effréné que lui impose notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada